Aller salut salut les gars voilà comme vous voyez l'écran vous voyez le visage c'est dans ces trois temps là je suis pas trop en forme voilà mais j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner des informations dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre à cette bourse voilà comme je le dis à chaque instant j'ai été à votre place voilà donc j'essaie un peu ce dont vous avez besoin et tout ça donc aujourd'hui je suis juste là pour répondre aux questionnaires que vous avez vous avez posé comme je l'ai comme je vous l'ai dit soit vous posez les questions via whatsapp voilà ou bien vous déposer ces questions là en commentaire pour que je puisse un peu vous répondre voilà donc en ce qui concerne la bourse de la Russie sachez que la date limite sur les quinze donc après les quinze dans la matinée ça va passer mais dans l'après midi voilà il y aura vraiment un grand un grand bug donc tout va s'arrêter donc ça va plus passer ça veut dire que la bourse de Russie est terminée au cas où mais on ne sait pas s'ils vont prolonger ou pas voilà donc s'il y a s'il y a un moment qu'ils prolongent et tout ça je vais vous faire signer aussi parce que voilà je suis là pour ça je vais vous donner des informations par rapport à cela donc comme je disais ainsi concernant la bourse de Russie c'est le quinze décembre donc c'est déjà fini et vous allez avoir les premiers résultats en mars en mars avril voilà pour le premier tour et ensuite ça va dépendre des pays au fait voilà de la même manière dont vous avez postulé différemment c'est de la même manière que vous allez avoir les réponses aussi différemment donc vous allez espérer comme ça en mars avril pour le premier tour et lorsque vous allez maintenant valider cela vous allez passer maintenant au second tour mais ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que ainsi qu'on sait les analyses que vous allez faire voilà les analyses que vous allez faire lors du second tour ne les faites ne les ne les faites pas maintenant parce que si vous le faites maintenant l'analyse doit doit avoir trois mois trois mois d'ancienneté vous comprenez donc si vous le faites maintenant et que les résultats sortent vous serez obligé de refaire encore l'analyse analyse de tuberculose et d'hépatite vous comprenez voilà donc ne les faites pas actuellement lorsque vous allez lorsque vous serez par exemple comme ça admis et que vous serez au second tour vous allez commencer à faire l'analyse ou bien si vous pensez que comme ça dans les hôpitaux en général il y aura un peu de problèmes voilà vous allez vous allez dans les cliniques vous allez voir que vous allez pouvoir postuler un peu plus vite et un peu plus rapidement voilà donc ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que pour l'instant ne faites rien qui va perturber votre votre admission qui va vous déranger en ce qui concerne le second tour voilà vous attendez en ce qui concerne la traduction aussi vous attendez vous comprenez voilà maintenant donc je suis là aujourd'hui juste pour parler de la bourse de l'italie que j'ai mis en ligne voilà et ce que je voulais vous dire aussi à vous mes abonnés c'est quoi c'est que lorsque je mets une bourse en ligne comme ça lorsque je donne des informations et c'est vous même de postuler pour l'instant parce que si j'ai fait comme ça ça vous juste vous donner l'information et après lorsque j'aurai un petit moment je vais essayer de postuler avec vous vous comprenez donc ne m'envoyez pas des messages pour me dire de faire la seconde la seconde partie ou bien la troisième partie parce que vous ne savez pas ce qui se passe vous savez pas pourquoi est-ce que j'ai mis les premiers éléments en ligne et tout ça c'est beau juste vous aider pour que vous puissiez au moins commencer avant que je n'arrive avant que je ne commence à postuler avec vous vous comprenez voilà donc si je mets en ligne comme ça essayez d'avancer maintenant c'est quand vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas que vous m'envoyez un message pour savoir ce que c'est ou bien vous écrivez en commentaire voilà donc ce que je voulais vous dire c'est quoi d'abord la bourse donc parce que si vous regardez bien sur la plateforme que j'ai commencé la bourse il y a plus de type de bourse voilà mais la bourse pour laquelle je fais la vidéo c'est c'est la bourse de de niveau 1 et 2 vous comprenez voilà c'est la bourse de niveau 1 et 2 et pour cette bourse là j'ai bien dit et je répète encore c'est pour les masters pour la licence ça va commencer en février mais pour les masters a commencé depuis le 3 décembre et ça va finir en mars 2022 vous comprenez et ils vont avoir les résultats en juin 2022 vous comprenez voilà donc cette bourse là c'est juste pour les masters qui doivent postuler à pas ça il y a aussi par exemple comme ça les documents que vous devez mettre en ligne vos documents que vous allez mettre en ligne le document doit être soit en français en anglais ou bien en italien vous comprenez donc ceux qui ont les documents en français vous n'êtes pas obligé de traduire ce document là en anglais ou bien en italien non non c'est pas la peine ceux qui doivent traduire les documents en français en anglais ou bien en italien c'est ceux comme ça qui ont qui ont par exemple comme ça des documents en arabe en chinois ou bien autre langue si vous avez vos documents en français c'est pas la peine de traduire vous pouvez postuler avec voilà parce que ça va ça va il y a trois langues il y a anglais il y a en français et il y a italien donc si vos documents sont dans ces trois langues là c'est pas la peine de les traduire maintenant si vos documents sont en arabe vous les traduisez je dis bien si vos documents sont en arabe vous les traduisez en anglais ou en italien mais pas en français voilà il faudrait que vous sachiez un peu comment ça se passe si vos documents sont en français en arabe et en français en anglais excusez moi j'ai un peu de confusion en français en anglais et en italien alors c'est ok il n'y a pas de soucis vous postulez normalement maintenant si vos documents sont en arabe vous les traduisez en anglais ou en italien voilà maintenant avant de pouvoir postuler avec ces documents là c'est à dire les documents qui sont en français en anglais et en italien vous allez devoir avoir une certification la certification c'est quoi c'est d'effet légaliser vos documents là à l'ambassadeur de l'italie dans votre pays vous comprenez voilà donc vous faites légaliser ces documents là dans votre pays et après cela vous allez pouvoir postuler avec ces documents pour que la plateforme plus sort puisse prendre ça en compte voilà donc c'est ce que moi je voulais vous dire et en plus cela ainsi concernent les tests comme je vous ai dit il ya deux personnes qui m'ont envoyé des questions et tout ça ainsi qu'on sait les tests à ce qui concerne les tests les tests sat et puis gréé ce sont les tests que vous allez par exemple comme ça ceux qui vont faire par exemple la médecine si vous fait la médecine il faudrait que vous ayez des bases au moins de la médecine si vous fait les mathématiques il faudrait que vous ayez des bases en mathématiques pouvoir faire les maths donc lorsque vous allez mettre vos documents en ligne ils vont vous ils vont vous indiquer un temps un temps avec avec lequel vous allez faire quoi vous allez passer un test c'est ça votre test d'adhésion ça sera votre test d'entrée comprenez voilà et lorsque vous passez ce test et que vos bases sont bien fixées ils vont vous dire ok vous pouvez maintenant continuer à faire quoi à postuler à la bourse et puis à chercher à faire avoir vos admissions et postuler à la bourse avec vos documents que vous avez vous comprenez voilà donc je répète encore pour ce qui concerne la certification vous devez aller à l'ambassadeur de l'italie dans votre pays pour pouvoir faire cette certification pour que vous puissiez légaliser et en ce qui concerne le test à ce qui concerne les tests sachez très bien que les tests se fait soit en mathématiques mais je rappelle aussi que c'est pas toutes les facultés qui ont fait les tests voilà il a des facultés qui ont pas fait les tests mais sachez que la faculté où il ya mathématiques ou bien santé santé les éléments de santé vous allez forcément fait les tests voilà donc c'est un peu ça ce que je veux vous dis n'oubliez pas moi j'ai fait la vidéo j'ai fait la vidéo juste vous êtes des groupes et postuler mais ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas postuler quand ils auront des difficultés à pouvoir les faits à pouvoir postuler vous pouvez nous contacter une box vous comprenez pour qu'on puisse s'entraider pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut postuler ensemble à ces bousses là et surtout n'oubliez pas lorsque vous suivez mes vidéos au moins essayer même si vous n'allez pas partager et c'est au moins de la vidéo ou bien essayer au moins de d'écrit en commentaire si la vidéo vous a plu ou pas parce que c'est très important pour moi et puis lorsque vous commentez comme ça il a l'algorithme de youtube qui fait qui qui fait circuler ma vidéo vous comprenez voilà c'est vrai peut-être que vous voulez pas que les autres les autres voir ma vidéo postuler mais sachez que j'ai fait ça aussi pour que plus de personnes puissent voir que plus de personnes aussi puissant postuler et puis souvent la vidéo pour pouvoir postuler donc n'oubliez pas parce que c'est très important essayer de traduire aux documents traduisent les documents ceux qui ont ce qu'ils m'ont appelé hier pour peut-être les documents en anglais ici en ici si vous voulez traduire aux documents en anglais ils vont d'abord traduire le document en russe avant de traduire cela en anglais ils ne peuvent pas traduire directement en anglais ils traduisent d'abord le document en russe du français de arabe en russe du russe en anglais vous comprenez donc quand c'est comme ça vous allez payer un double tarif donc c'est qui fait que vous pouvez maintenant chez vous là bas pour traduire vos documents et pas de ce qu'un document en arabe ou bien chinois ou bien je sais pas donc vous pouvez voir votre ministère vous allez au ministère des affaires étrangères là bas vous allez avoir des renseignements sur des personnes qui peuvent être sur place ou bien des personnes vont vous diriger vers des personnes qui peuvent traduire vos documents soit en anglais ou bien en français vous comprenez en anglais ou bien en italien donc c'est très important moi vous allez m'appeler si vous m'appelez pour faire la traduction vous allez vous allez chercher à payer un double tarif parce que les traditions vont aller d'abord en russe avant de venir en français ou bien avant de venir en anglais ou bien avant de venir en italien vous comprenez donc ça serait un peu plus compliqué pour vous alors moi ce que je vous conseille c'est de faire traduire vos documents chez vous dans votre pays alors donc les gars je vais faire la vidéo je vais continuer pour la deuxième partie tout à l'heure mais essayez au moins de pouvoir postuler sans que je ne commence je ne fasse la vidéo ou bien même si vous ne pouvez pas postuler essayez d'écrire une boxe pour que j'ai plus ou bien pas une bosse en commentaire pour que je puisse répondre comme ça pas une vidéo et vous allez pouvoir la postuler voilà donc c'était moi de 100 m'hospital n'oubliez pas ce qu'un document en français en anglais ou en italien c'est pas la peine de chercher à traduire vous pouvez postuler avec comme ça voilà il n'y a rien à faire ok donc les gars c'était moi de 100 m'hospital et puis on se tient à tout à l'heure pour la vidéo la seconde vidéo sur la bourse de l'italie pour cette vidéo là je vais mettre le lien de la bourse de l'italie en commentaire et je vais être aussi le lien de la première vidéo que j'ai déjà fait sur la bourse de l'italie aussi en français postuler à cette bourse là vous n'avez rien à peine vous comprenez vous n'avez rien à payer puis cette bourse là choisi ou bien récupérer plusieurs étudiants étrangers donc pour cela cette bourse là ok donc les gars à plus 1